Le processus global planétaire de l'effondrement est un processus qu'on pourrait dire multifactoriel. Il y a beaucoup de facteurs qui montrent qu'une fragilité d'une part dans un sous-système peut se transmettre à d'autres sous-systèmes. Par exemple la fragilité dans le domaine de l'énergie, ça peut se transmettre à l'alimentation en eau. Si vous n'avez plus d'énergie, comment vous allez faire monter de l'eau au 7ème étape dans un immeuble haussemanien à Paris ? Il faut quand même avoir des pompes, de l'électricité, etc. Bon, donc je pense qu'il y a le domaine de l'énergie qui à mon avis est assez crucial. On va le voir dans la décennie dans laquelle nous sommes entrés. Entre 2020 et 2030, il va y avoir beaucoup de tensions dans le domaine de l'énergie. Alors qu'actuellement l'énergie, notamment le pétrole qui est l'énergie directrice on peut dire, n'est pas très cher. J'ai toujours 55, 60, 60 dollars le baril, c'est pas cher du tout. C'est moins cher que l'eau ? C'est moins cher que l'eau, c'est scandaleux, et moins cher que le Coca-Cola, c'est quand même scandaleux.